alors bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto montage l'heure souple parce que c'est jamais évident il y a énormément de choses qui se vendent alors là on va faire un petit tour ma boîte celui-là je ne l'avais pas sorti comme ça je vais vous présenter un peu toutes les particularités de l'heure souple vous voyez donc là je vais vous montrer comment faire des montages super sympa là je vais vous montrer le montage classique vous avez vu avec la tête plombée donc là là vous avez ces têtes plombées là qui sont articulées la tête plombée avec un meçon anti accrochage on a beaucoup là sur les fiches voilà là toujours pareil là on a la tête plombée sabots de chez storm qui permet de plonger profondément là on a la tête poisson classique et là on a la tête fuselée pour descendre beaucoup plus vite c'est beaucoup sur les sur les lançons c'est beaucoup utilisé pour la pêche du bar en atlantique mais nous on l'utilise beaucoup pour le loup et aussi pour le denti ça marche pas mal voilà après il y en a des sans rien toujours avec la petite tête plombée et là je vous montre un peu les différentes têtes plombées qui puissent exister là on a des créatures aussi vous voyez avec juste le meçon entièrement du coup je vous montrerai mon tâche pêché dans les herbiers donc là les anneaux brisées et lesquelles on pourrait avoir besoin là on a des petits plombs pour pouvoir accompagner j'en ai mis un gros là je vous montrerai le montage alors ce qui me semble très 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 intéressant c'est l'espèce d'anneaux brisées c'est pas un anneaux brisées c'est un truc spécifique que vous voyez pendu sur le plomb alors j'utilise beaucoup si vous avez du montage pour la dorade c'est un anneaux brisées ovale et je vais vous montrer là pour les leurs soupes c'est excellent donc là moi j'ai quelques perles avec le truc approche plomb et là ça c'est les âmes sont pour la droite bien sûr mais pas que donc cette petite pièce que je vais vous présenter en direct et pendant les montages voilà je vais m'apprêter à faire le premier montage un leurre soupe d'aïwa super leurre dix centimètres voyez coloris jaune et là je suis venu mettre un amousson qu'on utilise fréquemment pour pêcher sur les jigs là vous voyez plutôt que l'anneau soit en face il est sur le côté on voit bien et en fait tout simplement la différence qu'il va y avoir avec le montage que je vais vous montrer celui là c'est que là vous voyez la tête plombée elle est solidarisée avec le corps du coup ça nage bien mais bon le corps est entravé par le poids de la tête plombée là on va désolidariser le plomb grâce à ce petit anneau brisé et du coup on va avoir une plombée qui est désolidarisée du corps et du coup un corps beaucoup plus souple et qui travaille beaucoup mieux donc c'est hyper simple regardez hyper simple on passe en privé de ce type de montage comme l'anneau de l'hameçon il est hyper renforcé je vais pouvoir prendre le couteau voyez comme il est épais fort de fer alors ces hameçons là on va les privilégier par exemple pour la pêche du denti ou du pagre ou vraiment il faut des hameçons hyper hyper solides parce qu'ils ont des mâchoires redoutables donc là on prend les hameçons il n'y a pas d'arrangement même s'il est pris dans les mâchoires il cassera pas voilà on est presque alors le gros avantage c'est que là quand vous êtes comme ça même si le petit anneau brisé ovale il lâche il n'y aura aucune incidence avec le poisson puisque vous allez venir prendre mettre votre agrafe ou votre nœud directement sur l'oeillet de l'anneau son qui est très très fort de fer vous voyez et du coup vous allez vous retrouver avec un truc comme ça et croyez moi j'ai essayé quand on anime on a le leur qui est vraiment hyper mobile alors que sur une tête plombée comme ça il est quand même très 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 fixe et du coup il suit bien sûr l'animation de la tête plombée mais il n'a aucune ondulation au niveau du corps alors que là alors que là nous avons vraiment alors j'ai utilisé ces montages en eau douce ça marche super bien alors par exemple je vous montre pour l'eau douce si vous pêchez dans les herbiers dans des endroits qui sont un peu profonds on va venir y mettre à un petit anneau brisé enfin et on 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 C'est bon. Voilà, on y est, eh bien mon vieux. Donc là, on revient fixer correctement la soupe, et là vous voyez, on va venir directement. Alors si on est en eau peu profonde, vous voyez, on a des 15 grammes, vous voyez bien, on a des 5 grammes, on a des 10 grammes, en fait vous allez choisir un peu en fonction du poste dans lequel vous êtes. Et c'est le gros avantage aussi, c'est ça, c'est d'avoir un leurre et de pouvoir changer à profusion le poids. Alors que sur une tête plombée, quand vous avez une tête plombée fixe, ben à la fois, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas pouvoir enlever la tête plombée, en remettre une autre, ou alors rajouter du poids. Nous là, on met absolument le poids que l'on veut. Et ça, ben, ça n'a pas de prix, quoi, c'est vraiment magique, au niveau de la pêche. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, on a le poids qui est désolidarisé du leurre. Encore plus, pour des créatures comme ça, vous voyez, qui sont très très souples, et bien on ne va pas être en direct sur le... et on ne va pas brider la nage. Et du coup, là, les crevisses, là, elle va pouvoir en nager vraiment comme elle veut, avec une aisance, alors que si elle avait une tête plombée là, ça la freinerait. Voilà. Donc vraiment, essayez ces montages, c'est des montages excellents. Pour le... pour le... j'ai pris énormément de cendres avec ça. Pour le cendre, le brochet aussi, la perche, les pajots, avec des leurres souples de type vert, là, pajots, petits pagres et tout, ça marche super, super bien. Voilà. Et là, le dernier, je vais vous monter un montage où je vais ramener de A à Z, de mettre à l'ameçon, la petite agrafe, le plomb, et là, ce sera des leurres souples de 14. Donc, vous voyez, il y a plusieurs coloris, et je vais vous montrer comment l'armée de manière efficace. Donc là, on va prendre des ameçons en 2.0. Vous voyez, là, le leurre, il est là. Donc, déjà, la première des choses, vous regardez un petit peu comme ça. Vous voyez, on va la mettre là. À quel endroit il faut sortir le... l'ameçon. Donc, vous voyez, c'est des leurres souples qui sont ouvertes en haut pour pouvoir y loger l'ameçon anti-accrochage. Les leurres, maintenant, comme ça, ils ont des fentes au-dessus. Nous, on va faire un montage direct. Alors, ça, par exemple, c'est des super leurres pour pêcher le denti. Mais, pour qu'ils descendent, on a plusieurs choix. On va le couper à ras, là. On va lui mettre une tête plombée comme ça, de type ameçon. Soit, on va lui mettre tout type de tête plombée. Ou alors, on va le mettre en direct. Et là, on va le décaler avec une plombée comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, je prends bien l'ameçon, vous voyez, dans l'axe. Et je vais venir... Par contre, ce qui est important, c'est de continuer à rester dans l'axe. Et de ne pas planter l'ameçon sur le côté. Autrement, il n'agera pas comme il faut. Mais vous voyez. Voilà. Et quand on regarde du d'en haut, il est bien dans l'axe. Voilà. Et là, on se retrouve avec un leurre souple bien accroché. Alors, bien sûr, c'est sur la partie du haut. Souvent, les prédateurs, ils attaquent la tête. Alors après, rien ne nous empêche de mettre un tout petit un tout petit morceau de tresse et venir y loger un petit triple là. On appelle ça un triple voleur. Moi, je le mettrais plutôt en roue parce qu'en bas, il va s'en mêler avec la queue. Et là, ce petit triple voleur, il va permettre de prendre des poissons un peu plus petits qui vont attaquer plutôt sur l'arrière du leurre. Voilà. Mais pour les gros poissons, je vous conseille de ne pas mettre de tripes. Par contre, vous pouvez même le piquer avec une aiguille allochée, faire entrer la tresse à l'intérieur et laisser sortir juste le triple là. Un petit triple de 4 suffisant ou de 6. Donc voilà. Là, je suis toujours avec mon agrafe. Alors, ces agrafes là, pour info, ce sont ce sont des agrafes en général, ce n'est même pas pour la mer. Je les récupère pour la pêche à la carpe. Là, tout le stock que j'ai acheté, c'était pour la pêche à la carpe, pour faire le montage. Alors au départ, ce n'est pas du tout fait pour les leurres. Moi, je les ai acheté pour faire le montage soft casting. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être très intéressant pour la pêche au leurre souple. Donc comme j'ai fait tous les types de pêche, je les utilise. Voilà, là. J'ai bien mis là. Et là, je vais les mettre. Là, on est sur une plombée de 60 grammes. Donc, par exemple, si on pêche le denti en mer sur des fonds de 30-40 mètres, voire 50 mètres, ça devrait être à peu près suffisant. S'il n'y a pas trop de courant. Autrement, il faut augmenter la plombée. Après, rien ne m'empêche de mettre un 100 grammes à la place d'un 60. Alors, il faut savoir une chose. quand on pêche en vertical avec ces types de leurres souples, vous voyez là. Et là, on vient mettre une agrafe. Moi, j'aime bien mettre une agrafe costaud. Parce que quand on pêche le denti, il faut que ce soit costaud. Et là, ça nous fait un leurre interchangeable. Vous voyez, il y a beaucoup plus de delta qu'un leurre qui est pris dans la tête plombée. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors, je vous disais, quand on pêche en vertical, il a énormément de prise dans l'eau, le gros leurre souple, comme ça. Du coup, il faut plus plomber que si on avait un gig. Par exemple, quand vous pêchez sur des surfaces, on va dire, sur des profondeurs entre 40 et 50 mètres, vous mettez un gig de 30 à 80 grammes, ça peut faire l'affaire. Des fois, quand tu as du courant avec un 50, 60, 70 grammes avec un leurre souple comme ça, on ne touche même pas le fond. Parce que le gig, lui, il va descendre très profondément et il va avoir peu de retenue dans l'eau alors que lui, comme il est large et il est important, il va avoir beaucoup plus de retenue. Du coup, il va prendre beaucoup plus le courant et ça va être plus compliqué. Voilà, donc je vous refais un petit tour du matériel. Donc, du coup, vous voyez, il y a des anneaux brisés. On peut faire le même type. Si vous n'avez pas ce type de truc-là, vous pouvez mettre un anneau brisé. Moi, ce que je fais, je mets un anneau brisé. Je mets le plomb, vous voyez, à la place de ce petit truc-là. Vous venez mettre un anneau douce, je le fais souvent, un anneau brisé là. sur cette anneau brisé, vous allez venir y mettre le plomb et vous pourrez mettre même un émirillon. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un émirillon baril et du coup, ça vous fait des montages interchangeables aussi. Mais à la place de cette agrafe-là, vous avez l'anneau brisé. Là, avec ça, ça va plus vite. Et l'avantage aussi, c'est que ça le dégage un peu plus encore du leurre alors qu'avec l'anneau brisé, il est un peu plus collé au leurre. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada